Salut à tous, dernière vidéo, cette fois-ci, premier jeu récraché sur la Arch Linux de Ark Anyware 2.6. Je sais maintenant, on va finir par me prendre pour le VRP d'Ark Anyware, pourquoi pas, ça me ferait du pognon, n'est-ce pas ? Donc là, je vais répondre à une question de Stéphane Marga, je crois, qui m'avait posé cette question sur la Frédux, quand j'avais fait me montrer comment installer un système qui ressemble à vos préhommiers grâce à Ark Anyware. Voilà, je crois que c'est Stéphane, voilà, Stéphane Marga. A quand on dit tout, c'est la compilation de l'histoire de Ark Anyware. Bon, je vais vous faire comprendre que c'était un peu technique, et que, il fallait mieux attendre la version officielle. Bon, bien, quand même, je vous le montre. Je vous rappelle que Arch Linux, Arch Anyware Company, c'est destiné à des Linuxiens et Linuxiennes, ne soyons pas sexistes, qui ont déjà pas mal roulé leur bosse dans le domaine de ces libres, et qui savent quand même installer un système Arch Linux à la mi-mine. Voilà, je tiens à préciser. Alors, pour avoir une Ark Anyware, pour se générer une iso Ark Anyware en dehors des versions officielles, si on a besoin un jour comme ça pour tester, voilà la méthode. Les prérequis, avoir une Arch Linux installée avec Arch Anyware ou autre en 64 bits. Première prérequis, avoir l'iso d'installation la plus récente, tant qu'à faire, celle du mois en cours pour Arch Linux. Deuxième prérequis. Troisième, avoir deux ou trois outils. Quatrième, avoir un peu de patience et un peu de temps d'avant soi. Donc là, comme d'habitude, vous aurez un neurodatage. Quand l'iso commencera à se générer, je vais me mettre en pause. Je remettrai la vidéo en route quand la génération de l'iso sera terminée. Pour les personnes qui considèrent que la traduction est pourrie et qui considèrent aussi qu'il faut le T-O-E-I-C, voire le T-O-E-F pour faire une bonne traduction, je les invite à postuler pour aider un peu à la traduction. Voilà, je n'ai qu'un bac économique passé en 1993 et je travaillais mon anglais grâce à Internet depuis près de 20 ans. Ce n'est pas suffisant ? Ben tant pis. Voilà, ça c'était la pique pour certaines personnes qui les comprendront. Voilà, donc, trêve de bavardage, on va lancer l'Ark Anywhere que j'ai installé avec justement une iso générée à l'intérieur de mon. Donc ça fait un peu le serpent qui se mord la queue, mais ce n'est pas bien grave. On est parti. Voilà, donc ça va passer en plein écran. J'ai pris l'environnement proposé par les développeurs d'Ark Anywhere qui est une version de XFCE revampée. Comme ça, vous pourrez voir à quoi ressemble l'interface des développeurs, de l'installateur pour Arch Linux. Je n'ai juste installé qu'un navigateur Internet pour avoir accès au site d'Ark Anywhere. Donc là, la première étape, j'ai aussi récupéré l'image Arch ISO, l'image d'installation, pour gagner quelques minutes à l'installation. Voilà, donc, dans Téléchargement, il y a l'image ISO d'installation du mois de février, étant donné qu'on est le 20 février tout court, donc c'est bon. Première chose, on va commencer par installer Git. Il y a déjà deux paquets qu'on va installer, c'est Git et Arch ISO. Git pour récupérer le code source du script, et Arch ISO qui permettent de générer les ISO d'installation, enfin, les ISO live comme celles de Arch Anywhere. Donc, on installe les paquets. Première étape. S'il y a des paquets complémentaires à installer, le script d'installation s'en occupera. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà testé tout ça. Donc là, on attend que Git, la première fois, il y a une combination de niveau de noyau, donc c'est un peu long, désolé. Ma Freebox et serveur servira de relais par la suite. C'est pour ça que j'ai rajouté le GBFS SMB. Ça me servira pour transférer les ISO et la tester rapidement, une fois générée. Voilà. Donc, c'est terminé. On va sur le site de Arch Anywhere, donc on lance un navigateur Internet. Ça, je vais le réduire temporairement. Voilà, donc, on va sur le site de la Arch Anywhere. Voilà, donc ça c'est OK. Notez que FireFox est en français. Merci qui ? Merci le traducteur de merde que je suis. Voilà. Alors, nous avons dit Arch Anywhere.org. Donc, on va sur le GitHub. Ah, par rapport aux traductions en français et compagnie. Là, alors, je remonte dans les commits, juste pour vous montrer ça. Alors, BetterSorting, ça doit être un peu vieux, ça doit être 2-3 jours. Holder. Voilà. Ça doit être 2-2 jours. Voilà. Donc, ça c'est OK. Il faut que je remonte un tout petit peu pour avoir le numéro du bug. Je ne m'en souviens plus. Tuc, 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 tuc. Bon, mais on va tout simplement aller dans les bugs fermés. Un plan de ma support, non, ce n'est pas ça que je voulais. Et voilà. Donc, si vous vous installez un jour Arch Anywhere et que vous avez les traductions installées, remerciez le traducteur de merde. N'est-ce pas, monsieur ? Je fais une préparation, je fais une préparation, je suis en école préparatoire. Voilà. Monsieur, madame, je ne sais plus. Bref. Donc, là, on retourne sur le projet Git. Désolé pour un peu de digression, mais quand on est énervé, ça soulage. On fait un CTRL-C. On ouvre un terminal. On fait Git-Clone pour clone le Git. Et là, il va nous récupérer tout le code source qui va être nécessaire. Vous voyez, si je vais dire Arch Anywhere, ça sera mieux. On a le Arch Anywhere Creator qui va nous générer l'ISO et Arch Installer qui est inscrit dans l'installation. Avec toutes les langues dont l'italien qui est arrivé récemment. Bref. Donc, ce que je vais faire, parce que comme il y a besoin de l'ISO, ce n'est pas disponible et la télécharge, mais on va gagner quelques précieuses secondes. Et même une minute. Voilà. Donc, là, on a le... Donc, là, pour lancer l'installateur, c'est Arch Anywhere Creator. Vous tapez sur la touche tabulation. Ça remplit automatiquement. Donc, il manque un ou deux outils. Donc, là, on va l'installer. Durant le processus de génération d'ISO, il va demander que vous insériez votre mot de passe. C'est normal, parce qu'il a besoin temporairement d'accès au droit administrateur de la machine. Voilà. Il en aura besoin à un moment pour, justement, générer ce qu'on appelle les images SquashFS. Donc, là, il est 17h44. Je me note ça sur un morceau de papier. Il commence à générer... Il se base sur l'ISO Arch Linux pour après la générer. Donc, il est 17h44. On va à 17h44. Voilà, voilà, voilà. Donc, ça, on va le fermer pour gagner un petit peu de temps. Bon, il commence déjà à récupérer... La première étape, il va vous demander, justement, de... Parce qu'il y a des paquets installés, donc, il va vous demander déjà un mot de passe. Voilà. Donc, là, on va le laisser travailler. Il est 17h45. On va se dire... Rendez-vous dans à peu près 1,25h20 pour la fin de la génération d'ISO. À tout de suite. Voilà, on est de retour. Il est 18h02. Voilà, voilà. 18h02 à peu près. 18h02 et 18h03. Donc, en gros, 18 minutes sont passées. 18 minutes pour générer l'ISO. Elle a été générée avec succès, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais enlever les fichiers temporaires. Là, je repasse en plein écran. Donc, l'ISO est générée. Elle doit faire dans les 850 Mbps, 900 Mbps, je dirais, de mémoire. Donc, clac, 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 clac. On a une ISO qui pèse 867,2 Mbps. Donc là, je vais la transférer sur ma Freebox et après, je la transférerai sur mon PC réel. Donc, on ne fait pas courir le réseau. Voilà. Donc ça, juste comme ça. Je vais, bien sûr, je vais juste copier à la racine de la Freebox. Déplacer le fichier. Voilà. Donc, en gros, dans une minute, ça sera terminé. Voilà. Donc, notre ISO est générée. Et je vais vous montrer qu'elle fonctionne quand même. Je n'irai pas jusqu'au bout de l'installation, bien sûr. Mais c'est juste pour vous montrer. Ne serait-ce que je m'arrêterai au niveau du partitionnement. Je ferai un partitionnement. Je vais un peu avancer en installation. Mais je n'irai pas jusqu'au bout. Mais au moins, comme ça, vous verrez comment l'ISO a été générée. Vous verrez que l'ISO a été générée, elle est fonctionnelle. Et comme ça, vous verrez le boulot que la personne qui apparemment est un mauvais traducteur fait pour les personnes qui ont envie par la suite d'installer facilement des personnes qui savent déjà utiliser Archinux et qui ont envie de se prendre un peu moins la tête ou de tester rapidement d'autres environnements. Comment ça peut être traduit ? Je n'ai jamais prétendu être un traducteur professionnel. Je traduis les logiciels pour le plaisir. J'ai de la traduction de documentation. J'ai de rapports de bugs. Bref, j'essaie de m'impliquer un tant soit peu dans la vie de logiciel libre. Il n'est pas besoin de savoir coder en C, C++, Python ou encore en Rust ou en Ruby ou autre pour aider les logiciels libres. C'est une forme d'aide. Qui est parfois très appréciée des développeurs. Sauf bien sûr quand les développeurs partent en couille. Mais ça, c'est un autre problème. Quoi que les communautés qui partent en couille, c'est largement pire. Voilà, donc l'ISO est en train d'être copiée. Après, je vais fermer cette machine réelle. Je vais me connecter. Je vais ouvrir mon navigateur réel et son machine réelle. Je mettrai le fichier dans le répertoire public qui ne contient aucune image ISO. Comme ça, ce sera une image ISO générée par la machine virtuelle que vous allez voir en action. Voilà, donc là, on se déconnecte. On étale la machine virtuelle. Crac. Crac. Donc là, je vais ouvrir mon navigateur. Donc, je vais ouvrir mon navigateur. Donc, dans public, vous constatez que c'est vide. Je vais parcourir le réseau. Là, je vais faire un déplacement de fichier. On colle. Là, c'est une nouveauté de ma T1.17, Aka, ma T2.0 bientôt. C'est qu'on peut mettre en pause une copie quand il y a plusieurs fichiers. Voilà. Donc, je vais virer l'ancienne machine virtuelle qui m'a servi à générer l'image ISO. Comme ça, au moins, il n'y a que l'image de la Funtool que je maintiens encore pendant une semaine pour le bilan de la fin du mois, pour le bilan du 28 février. Donc, tandis qu'il a un copié l'ISO, il est en train de finir. Donc, il y a 6 minutes. Donc, je vais créer une image machine virtuelle pour Arch Anywhere. Arch Anywhere 2.2.6. On va un peu les tests. C'est pas ça que je voulais faire. Donc, voilà. J'ai fait une faute. On va la recommencer. Je suis allé trop vite au niveau du disque externe. Enfin, du disque virtuel. Arch Anywhere. Test. Les aléas du direct. 2048. On va mettre un disque de 128 gigas. Crac. Voilà. Donc, ça. Clac, clac, clac. Processeur, on va mettre double. Réseau, accès par pont. Son, Intel HD Audio. On attend qu'il finisse de copier l'image ISO. Et merde, je vais pousser le vis. Allez, activons le FI. Désolé, c'est mon rideau qui fait ses petits dessins type varicelle. Ok, on va activer le FI. Comme ça, on va être poussé le vis jusqu'au bout. Et pour montrer le FI en action. Pour prouver que ça, c'est pas ça que je voulais faire. C'est bon. Les ISO est copiée. Très bien. Donc, on regarde les détails. Donc, elle a été générée à 18h02.51. Donc, c'est bien celle-là. Voilà. Donc, on va pousser le vis jusqu'à lui faire fonctionner en UEFI. Donc, ça on ferme. Clac. Et on va faire un petit lancement. Bon. Le lancement UEFI est un peu plus long. Mais au moins, vous verrez que l'image ISO démarre. Je n'ai pas plus long que partitionnement. Pour des raisons pratiques. Mais au moins, vous allez voir. Il y a quelques petites nouveautés qui sont sympas. L'Ark Anywhere 226 sera un grand cru. Ou un grand cru. Ça dépend de ce qu'on a envie. Désolé. C'est lundi soir. Les blagues sont pourries. Les jeux de mots aussi, d'ailleurs. Bon. Enfin, ce n'est pas aussi pire que la DGLFI. H-Experience. Donc, je vais vous mettre le lien dans le descriptif. Si j'y pense. Le démarrage en UEFI est toujours un peu long. Ah, ça y est. Il démarre. Et comme disait une personne dans un commentaire par rapport à l'UEFI, il voudrait bien buter les personnes à l'origine de l'UEFI. Pourquoi tant de haine ? Quoique, une petite salade de phalanges pour les inventeurs de l'UEFI, ça ne serait pas plus mal non plus. Voilà. Donc, nous avons l'installateur. Voilà. Donc, on va le lancer en français. La traduction bien pourrie, bien sûr. Et on remarque qu'il y a aussi l'italien qui est disponible. Donc, on a l'anglais, néerlandais, français, allemand, grec, indonésien, italien, lituanien, polonais, portugais, portugais du Brésil, romain, russe, espagnol et suédois. C'est bon. Ce n'est pas si mal comme nombre de traductions disponibles. Donc là, juste pour vous montrer que l'installateur fonctionne bien. J'irai jusqu'au partitionnement parce qu'il y a deux ou trois petites nouveautés qui sont intéressantes à observer. Yann. Quoique, je vais peut-être aussi vous montrer des trucs installés, histoire de prouver que c'est bien ISO fonctionnel. Bon, allez, on va jusqu'au bout. Allez, soyons fous. Donc là, français, français, europe. Comme ça, on va tester l'image ISO jusqu'au bout. Partitionner manuellement le disque, modifier. Oui, par contre, il faut du GPT. Je passe en plein écran. Première partition, on va mettre 512 mégas en type EFI. Ensuite, on va mettre une partoche de 20 gigas pour la partition système. Route, quoi. Une nouvelle de 4 gigas pour le swap. Système de partition échange. Et la dernière qui sera la partition HOME. Écrire. Oui. Et là, vous allez voir la modification de l'apparence. C'est échangé. Donc, on va commencer par la partition swap. Euh, route, pardon. Exendit 4, enregistré. Après, on peut mettre les partitions dans l'ordre qu'on veut. Mais je vais respecter BOOT, HOME et SWAP. Donc, BOOT, BOOT, oui. On va accepter, enregistré. Donc, on va mettre que c'est du swap. Et la dernière sera, bien sûr, la partition HOME. pas de bás au sein. Et la partition HOME. árias. Merci. Voilà, on enregistre, on va activer le boot EFI, bien sûr, parce qu'on installe un EFI, c'est mieux. Et pour changer un peu, on va y aller un peu les plaisirs. Voyons, qu'est-ce que je n'ai pas encore montré l'installation. Allez, on va prendre le cinnamon pour changer un peu les plaisirs. Oui, non, oui. On va mettre le light DM. Donc, ok, blablabla. Donc là, je vais mettre la vidéo en pause le temps qu'il installe les paquets, et on s'en dit dans 10 minutes. Allez, à toutes. Voilà, je suis de retour. En gros, 6 ou 7 minutes sont passées. On a fini de générer l'image du noyau. Donc après, je vais juste installer Firefox dessus. On va rajouter des profits fraîches. Ce sera tout ce que je vais rajouter, avec bien sûr P.A. Mac et Yaourt. Et on verra ce qu'est dans l'installation de le cinnamon. Je pense qu'elle va être un peu allégée. Il pourra peut-être rajouter les paquets, enfin, le mettre un paquet de Nome Extra pour compléter l'install. Mais déjà, je pense qu'on aura une petite idée de à quoi ressemble l'installation de cinnamon avec Hackney Ware. Je ne l'avais pas faite. Donc là, c'est la surprise du chef. Il faut savoir si ça va être une surprise ou pas. Voilà. Donc là. La vidéo est un peu plus longue que prévu. Mais je lui suis dit, autant prouver que l'ISO généré est fonctionnel. Et puis ça permet d'avoir le plaisir de faire fonctionner l'ISO qui a été créé justement pour la vidéo. C'est quand même mieux. Et puis ça permet de voir aussi s'il n'y a pas de couilles dans le potage. C'est pas un mal. Non, je n'ai pas besoin de multidib. Donc, comme d'habitude, les étapes classiques, là, je ne vais pas revenir dessus. Et zut, si je fais des fautes de frappe, au moins vous verrez que la traduction est de qualité, n'est-ce pas ? Voilà, ça, clac. je fais une sensation minimale de cinamone pour qu'elle soit fonctionnelle bien sûr et bureautique on va rajouter des profits je rajouterai d'autres outils par la suite bien sûr mais déjà terminé je mets le strict minimum pour gagner un peu de temps pour la suite donc il y en a pour deux minutes ou trois donc vous avez pu voir quand même que c'est pas sorcier si on connaît quelques commandes linux et apparentés de base pour générer une iso je tiens quand même à remercier condor2 à remercier dead dead 420 le papa du projet le papa du projet arc anywhere qui a fait un boulot monstrueux condor aussi qui m'a pas mal aidé pour justement certains points d'introduction donc je te remercie encore une fois condor enfin je le remercie de vivre en mode écrit bien sûr mais je pense que ce nombre de personnes pourront remercier aussi les deux personnes en question plus d'autres contributeurs logiciels au script d'installation qui existe même si c'est un plan de générer une iso pour moi c'est un plaisir de me dire mais c'est des personnes un jour qu'est l'arche linux en français sera un petit peu grâce à moi même s'ils ne savent pas voilà donc il finit l'analysé des paquets donc je me demande si la mode va bien fonctionner on verra ça mais normalement pourquoi pas c'est pas le cas mais je rapporterai un bug sur le github de dark anywhere bon je vois un peu si j'ai rajouté le codec multimédia mais bon j'ai pas pensé d'en rajouter mais là j'ai voulu faire l'installation les craques malin donc on redémarre le système et on croise les doigts donc là je vais éjecter le lector optic voilà donc grube arrive et c'est là qu'on croise les doigts pour que la suite démarre bon ben ça démarre je passe en plein écran il n'y a pas dire c'est beau l'informatique quand ça fonctionne donc là on va fignoler l'installation de cinnamon enfin une fois qu'il sera démarré parce qu'il est aussi rapide au premier démarrage qu'un KDE à peu près voilà donc nous avons notre cinnamon je sais comme ta bouche donc on va dans les informations système informations du système et on doit être en cinnamon 3 2 9 3 2 8 j'étais pas loin voilà avec un anio 4 9 9 donc peut-être que le 4 9 11 ça va pas tarder d'arriver sur les dépôts stables d'archinux voilà les thèmes je vois s'il n'a pas un autre non bon je vais rajouter les thèmes mint grâce à PAMAC donc on va dire sur le paquet on va chercher minty grec minty grec on va chercher de mint peut-être mint sense non on va chercher mint peut-être dans ce cas là non bon on va activer AUR n'est-ce pas donc préférence je vais essayer d'épendance inutile AUR on va l'activer clac et il va finir les autres depuis AUR donc je vais rechercher minty grec cette fois-ci peut-être voilà minty grec c'est comme ça on va minter l'ensemble je sais pas combien de temps ça va prendre pour compiler donc on va voir si notre ami NEMO non merci j'ai pas dit le package build ah il faut minter le texicon aussi ok on y va on est parti non on lance les minty grec donc pendant ce temps là on va lancer NEMO pour voir s'il est bien en France superbe voilà donc bien sûr côté équipement logiciel c'est assez restreint mais on a le strict minimum pour pouvoir travailler pour ajouter bien sûr le meta paquet Gnome Extra pour compléter l'installation mais je ne le rajouterai pas pour le moment si vous avez envie de rajouter Gnome Extra vous aurez tous les outils style de tout ce qui est Brasero et compagnie Brasero les jeux de Gnome et compagnie mais là je vais juste rester avec une installation allégée de mint euh de mint de cinnamone je pense qu'ils ne mettent pas huit jours à créer des paquets donc en ce temps là on va voir dans les paramètres alors le fond d'écran on veut changer pour éviter de s'arracher les yeux un peu on va mettre quelque chose ah bah tiens un caout de glacière ça changera un peu ok ensuite on va venir au pair Mac toujours en train de compléter le paquet d'accord pour un paquet de 10 mégas il est quand même long donc alors euh applet coin intelligent bureau on va afficher le poste de travail et la corbeille le psy personnalisme on va mettre ton lit aussi tac tac bon comme il veut ensuite euh pendant qu'il me génère tout ça voilà faut bien meubler le temps qu'il compresse tout ça n'est ce pas super bon déjà le paquet mint c'est fait comme ça on va pouvoir avoir une apparence assez euh mince like voilà c'est fait c'est fait là c'est bon c'est 87 méga c'est un peu lent 15 méga 5 on va dire 120 méga donc on va déjà mettre les icônes mint x donc on va mettre paramètres du bureau non ça va passer directement par les infos dans ce système ça sera plus simple donc on va changer les icônes on va mettre les icônes mint x déjà on va avoir un premier aperçu donc on va dans bureau non c'est pas bureau c'est dans affichage comme ça c'est dans thème voilà je vais y arriver donc on va voir si les icônes mint x sont disponibles voilà donc on va prendre mint x à quoi parce que le vert ça lasse un peu mint x à quoi c'est sympa ces icônes tiens donc déjà on a les icônes mint x je vais voir si on peut continuer à modifier le thème dans les préférences bon j'aurais pu prendre des mint x verte mais le vert au bout d'un moment on finit par saturer donc apparence j'ai toujours pas le thème cinnamon rien que ça pointeur de souris on va regarder Advaita les contrôles on va regarder pour moi Advaita donc j'attends que les bordeaux de fenêtre changent pour dans les paramètres afficher les icônes dans les menus oui afficher les icônes dans les boutons pourquoi pas voilà on va réduire ça donc on va voir ce que nous donne notre ami Nemo désolé pour la fin de la vidéo qui est un peu longue mais au moins vous voyez comment on peut générer tout ça ouf ouf il n'a pas combien il est 120 méga il est que il est sombré il est Allez, maintenant c'est toi Nemo, voilà, donc ok, d'accord, c'est ça, ok, je voulais savoir ce que c'était, l'histoire des menus dans les icônes, donc je crois que c'est Nemo 3, 2, 2, voilà, 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 oh que 16 mégas, j'ai rien dit, ah ah ah, voilà, donc là on va passer au thème des icônes Minty Grec, pour voir si c'est sympa, n'est-ce pas, alors, non, oui, donc là, on prend les thèmes, donc Minty Grec, Minty Grec, Minty Grec, Minty Grec, alors, apparemment, il n'y a pas grande différence dans l'apparence, bon, je ne vois pas vraiment la différence avec des Minty Grec, si il y a la différence, merci de me le donner dans le, de me l'indiquer dans le, dans les commentaires, et maintenant, on va passer au thème Minty Grec, voilà, donc ça c'est fait, on va mettre le format dark, allez, on va mettre noir, c'est noir, j'utilise le thème sombre, voilà, donc, puisque la mode est au dark, donc là, on va lancer LibreOffice, pour voir ce que ça donne, alors, LibreOffice, par contre, je vais piquer le fond d'écran, il est excellent, celui-là, pour que je trouve le fond d'écran de Cinnamon, il se trouve, il est très bien, celui-là, Mouais, faut aimer, je pense que c'est SIFR, là, nous avons, ça, ok, donc, on va voir si Firefox donne bien, et la vidéo sera enfin terminée, ouais, ça n'a plus qu'à faire le redatage, oui, je vais m'amuser, voilà, donc, là, nous avons une Arkanyware, une Archinux installée avec Arkanyware, donc, on va lancer le terminal, ah, il n'y a pas de GnomeTerminal, donc, je vais le rajouter, ce sera quand même mieux, donc, je vais mettre un petit message qu'il n'y a pas de GnomeTerminal d'installer, ça ne sera pas un grand-chose à rajouter, et comme c'est le GnomeTerminal, qui est le terminal par défaut de Cinnamon, un petit bug à ouvrir, voilà, donc, là, je vais lancer le GnomeTerminal, et si on fait un uname-a, voilà, lsb-release, je ne sais pas s'est installé, par contre, il n'y a pas qu'lsb-release, non, il n'y a pas installé, mais au moins, voilà, cette vidéo prend enfin fin, tiens, ça fait un peu lourd comme expression, mais désolé, on éteint, vous avez pu voir, oh là, je vais mettre un petit peu de lumière, vous avez pu voir, désolé, je regarde, désolé pour la petite coupure, donc, vous avez pu voir que l'ensemble est super sympa, c'est pas super complexe pour générer une ISO, mais je vous rappelle que c'est pour les personnes qui ont déjà pas mal roulé leurs bosses dans le monde Unix, et Unix en particulier, sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, à la prochaine, bye bye ! ... ... ... ...